Bonjour les élèves de Terminal, PC, SVT et Technique. Comme vous savez, dans l'interprétation graphique des limites, c'est-à-dire études des branches infinies, quelquefois vous aurez besoin d'étudier les situations de la courbe CF et les branches infinies, que ce soit asymptote ou branche parabolique. Vous ne craignez rien parce que je vais vous faire un rappel de comparaison des fonctions. Donc c'est quoi la comparaison de deux fonctions? Pour comparer les fonctions F et G sur un intervalle I, il suffit de comparer les expressions F les X et G les X pour tout X appartenant à I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement déterminer les valeurs de X pour lesquelles F les X soient supérieures à G les X ou bien F les X soient inférieures à G les X ou bien F les X est égal à G les X. Bon, comment on va t'en faire pour trouver ces équations et cette égalité? Bon, il suffit d'étudier le signe de F moins G, c'est-à-dire la différence des deux fonctions F et G, c'est-à-dire le signe de F de X moins G les X pour tout X appartient à I. En effet, vous pouvez avoir F les X moins G les X inférieurs à 0. Ça veut dire tout simplement que F les X est inférieurs à G les X. Si vous avez F les X moins G les X supérieurs à 0, ça veut dire que F les X est inférieurs à G les X. Et si vous avez F les X moins G les X est égal à 0, ça veut dire que F les X va être égal à G les X. Bon, maintenant on va voir l'interprétation géométrique de la différence F les X moins G. B les X, on sait bien qu'une différence est une distance, c'est-à-dire si vous avez A et vous avez B. Donc la distance entre A et B, c'est B moins A, valeur absolue. Donc la distance est toujours positive. Mais on peut avoir une distance qui est algébrique, c'est-à-dire B moins A. Si vous avez par exemple là le 0, vous avez ici A et vous avez ici B. Donc B moins A, ça va être égal à un nombre qui est positif, c'est-à-dire B est supérieur à A. Mais si vous avez B moins A est inférieur à 0, alors B est inférieur à A. A donc B est plus proche que A de 0. Ce qui veut dire que si on utilise la valeur absolue, alors on peut parler tout simplement d'une longueur, c'est-à-dire la distance géométrique de A par rapport à B. Mais si on utilise tout simplement la différence sans utiliser la valeur absolue, on parle de la distance algébrique. C'est-à-dire entre A et B, on peut distinguer le plus grand du plus petit et encore la distance algébrique entre A et B. Par exemple, si vous avez deux fonctions, voilà un c'est F et voilà c'est G. Donc si on parle de la différence, c'est-à-dire que si vous avez ici X, F les X moins G les X, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, voilà votre G les X et voilà votre F les X. Donc cette distance-là, c'est celle-ci. Donc en général, si vous avez deux fonctions, F et G. Bon, vous remarquez là, la distance la voilà. C'est cette longueur-là. Ici, la distance la voilà. Ici, voilà la distance. Vous remarquez que la distance, ça diminue ou bien ça grandisse. Ça dépend de la situation entre F et G. Donc si, quelle que soit X appartenant à I, F les X moins G les X est supérieur à zéro. Alors, vous voyez que F les X est supérieur à G les X. Donc C'est F et au-dessus de C'est G. C'est-à-dire, dans cet intervalle I, si vous avez C'est F ici, alors C'est G va être au-dessous. C'est G va être au-dessous. C'est-à-dire, c'est F au-dessus de C'est G. Bon. Et si vous avez, quelle que soit X appartenant à I, F les X moins G les X est inférieur à zéro. Alors, dans ce cas-là, C'est F est au-dessous de C'est G. C'est-à-dire, si vous avez C'est F ici, alors C'est G va être là. Bien sûr, dans l'intervalle I. Et si il existe un X zéro appartenant à I, tel que F les X zéro moins G les X zéro est égal à zéro. Alors là, c'est l'intersection entre C'est F et C'est G. C'est-à-dire, alors C'est F coupe C'est G au point d'abscisse X zéro solution de l'équation F les X moins G les X est égal à zéro. Bien sûr, dans I. C'est-à-dire, si vous avez C'est F ici, alors C'est G par exemple va être dans ces conditions-là et voilà votre repère c'est-à-dire ici il va y avoir X2, là il va y avoir X1, c'est-à-dire ici G les X1 est égal à F les X1, là G les X2 va être égal à F les X2. Donc c'est le point d'intersection. Donc ce qu'on peut dire, la CF est inférieure à CG, la CF et CG se coupent en deux points. La CF est supérieure à CG. Maintenant, je vais rassembler tous les résultats qu'on vient de voir dans un tableau que j'appelle tableau de comportement de CF par rapport à CG. Bon, si jamais vous avez un X zéro où la différence est égale à zéro, alors dans ce cas-là, vous avez F les X zéro moins G les X zéro est égale à zéro, ce qui veut dire que F les X zéro est égale à G les X zéro. Donc, dans ce point-là de coordonnées X zéro, F les X zéro ou bien G les X zéro comme vous voulez, les deux courbes se rencontrent, c'est-à-dire ils se coupent en A de coordonnées X zéro, F les X zéro, bien G les X zéro. C'est la même chose. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, c'est un point d'intersection, c'est-à-dire CF et CG se coupent en A de coordonnées X zéro, F les X zéro. Bon, si par exemple, ici, vous avez trouvé F les X moins G les X et c'est positif. Alors, dans ce cas-là, c'est F au-dessus de CG. Si par exemple, ici, vous avez F les X moins G les X est négative. Dans ce cas-là, CF se trouve au-dessous de CG. Bon, supposons que vous avez le X zéro ici et vous avez F les X zéro qui va être égale à G les X zéro, c'est-à-dire les deux fonctions vont passer par ce point-là qui est F les X zéro G les X zéro. Bon, la situation qu'on a trouvée, c'est quoi ? C'est que ici, à gauche, CF est au-dessus. C'est-à-dire, CF va être au-dessus, il va passer par ce point-là et il va continuer sa route. Ça, c'est CF. ce qui concerne CG, ici, puisque CF est au-dessus, donc CG va être au-dessous, c'est-à-dire il va être sous CG et ici, la différence va changer le signe, c'est-à-dire CG par rapport à CF vont changer la position. Et voilà votre comportement de CF par rapport à CG. Maintenant, on va voir une petite application. Maintenant, on va étudier cet exemple. Soit F et G de fonctions définies sur R par F est égale à moins X carré plus 8X moins 1, c'est-à-dire un trinôme, donc CF va être parabole. Ici, G est une fonction affine, c'est-à-dire G les X est égale à X moins 1, donc la représentation graphique va être une droite. Bon, étudions les positions relatives de CF par rapport à CG. Donc, on va déterminer les intervalles où F les X va être au-dessous ou bien au-dessus de CG. Donc, pour cela, on va étudier le signe de la différence F les X moins G les X pour toute X appartenant à R. Soit X appartenant à R, F les X moins G les X c'est égal à moins X carré plus 8X moins 11 moins X moins avec un petit moins, ça va devenir plus 1 qui va être égale à moins X carré plus 7X moins 10. Donc, ici, ça va être une équation de second degré ou bien un polynôme de second degré, c'est-à-dire un trinôme ou bien pour chercher son signe, il suffit de déterminer delta. on va faire le rappel, c'est-à-dire B carré moins 4AC ce qui veut dire que c'est 7 au carré moins 4 multiplié par moins 1 multiplié par moins 10 qui va être égal 49 moins 40 parce que moins par moins c'est plus avec un petit moins ça va devenir moins 40 qui est égal à 9 ce qui veut dire que c'est 3 au carré. Donc, puisqu'elle est positive, donc cette équation-là ou bien ce polynôme a deux racines réelles, c'est-à-dire X1 qui va être égal moins B moins racine de delta sur 2A et X2 qui va être égal à moins B plus racine de delta sur 2A. Bon, ici, ça va devenir moins B c'est moins 7 moins racine de delta qui est égal à racine de 3 au carré c'est-à-dire 3 sur 2A qui est égal à moins 2. Donc, c'est 10 sur 2 ça va devenir 5 si on simplifie par le moins. Et là, ça va être moins 7 plus 3 sur moins 2. C'est moins 4 sur moins 2 qui va être égal à 2. Donc, les solutions sont 5 et 2. À ce moment-là, on va dresser le tableau de signes. Donc, voilà le tableau de signes de F les X moins G les X. On vient de voir que F les X moins G les X s'annule en 2 et en 5. Donc, ici, F moins G s'annule. Là aussi, ça annule. Donc, vous avez ici un polynôme de second degré, le signe contraire de A, c'est-à-dire moins, ça va devenir plus et là, c'est moins. Bon. Ici, vous avez l'intersection entre CF et CG et se coupe en un point A dans les coordonnées. Si vous avez ici 2, si on remplace ici, ça va nous donner 2 moins 1, c'est 1. Si on remplace en F, ça va être la même chose, c'est-à-dire ici moins 4 moins 1, ça va être moins 15, plus C, ça va être égal à 1. De même pour 5, CF et CG se coupent en ce deuxième point qu'on va noter B. Donc, si on remplace 5 ici en G, ça va donner 5 moins 1, c'est 4. De même, si on le remplace ici, ça va donner moins 25, moins 11, c'est moins 36. Ici, c'est 40, ça va donner aussi 4. Donc, il suffit de remplacer dans la plus simple forme. Et ici, vous avez CF au-dessous de CG. Là aussi, vous avez CF de CG. Mais là, CF est au-dessus de CG. de CG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, quel que soit X appartenant à l'intervalle moins l'infini 2 jusqu'à 5 plus l'infini, vous avez vous avez les X moins G les X et les négatives. Ce qui veut dire que F les X est inférieur à G les X d'où CF est au-dessous de CG. Et quel que soit X appartenant à l'intervalle 2 3 vous avez F les X moins G les X est supérieur à 0. Ce qui veut dire que F les X est supérieur à G les X d'où CF est au-dessus de CG. Et vous avez F les 2 est égal à G les 2 et F les 5 est égal à G les 5. Donc CF et CG se coupent en 2 points qui sont A A de coordonnées 2 1 et B de coordonnées 5 4. Bon, comme vous savez, pour tracer une droite, il suffit d'avoir 2 points. Vous en avez déjà. C'est-à-dire, vous avez le point 2 et 1, le voilà, et vous avez encore 5 et 4. Le voilà. donc, on peut faire passer la droite. Ce qui concerne la parabole, puisque c'est un polynôme de second degré, SACO est une parabole, c'est-à-dire, il suffit de chercher B sur 2A qui est égal moins, avec 1, 8 sur 2, multiplié par moins 1 qui est le A qui est égal à 4. Et F les moins B sur 2A, ça va donner F les 4 qui est égal. Ici, si on remplace par 4, ça va donner moins 16, moins 11, c'est moins 27, et 4 fois 8, c'est 32, donc ça va rester 5. Donc, le sommet, c'est quoi? C'est 4, 5. Donc, vous avez le sommet de la parabole, C4 et 5. Le voilà. Donc, puisqu'il passe par ces deux points aussi, parce que ce sont les points d'intersection entre D et la parabole, donc, la parabole va être renversée. Ce que vous remarquez ici, c'est effectivement, ici, vous avez C F et au-dessous de C G. la voilà. Entre cet intervalle qui est 2 et 5, le voilà, vous avez C F qui est au-dessus de C G. et de 5 jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire dans cet intervalle-là, de 5 jusqu'à plus l'infini, vous avez C F et au-dessous de C G. Et la voilà. donc, comme ça, on a étudié la position de C F par rapport à C G, c'est-à-dire on a comparé les deux fonctions F et G, ou bien on a étudié la position de C F et la droite d'équation Y est égale à X-1. Merci de votre attention et à la prochaine Shalwa.